La hausse des prix, le réchauffement climatique, les interpéries de plus en plus fréquentes. Les agriculteurs du Rhône cherchent tant bien que mal à se diversifier pour limiter les pertes. À Corba, par exemple, un céréalier a décidé de se mettre à la culture de pommes de terre et la métropole lui a apporté son aide financière pour l'accompagner. Maïva Comsi. Agriculteur depuis 20 ans avec 178 hectares de céréales, Jean-Charles voit pour la première fois ses ventes à la baisse. Le consommateur cherchant à faire des économies va moins acheter nos produits bio et nous, sur les marchés, on a clairement une petite baisse de 10-15% de nos ventes. Ce qui est très nouveau pour le marché bio qui avait l'habitude d'être en hausse tous les ans, voire en hausse à deux chiffres. Alors pour se protéger de l'inflation mais aussi des aléas climatiques, une solution, se diversifier comme avec ces 4000 mètres carrés de pommes de terre cultivées depuis l'année dernière. Sauf que pour être rentable, il a fallu investir 20 000 euros financés à moitié par la métropole. L'aspect logistique coûtait quand même très cher pour le volume de patates prévues de produire et surtout pour une certaine incertitude de commercialisation. Là, ça a permis de sécuriser et de pouvoir se lancer dans ce projet-là. Encourager les agriculteurs à faire du bio et vendre en circuit court, c'est l'objectif fixé par la métropole alors que 95% de la production du territoire lyonnais est exportée. La guerre ukrainienne nous montre bien les dépendances qu'on a aujourd'hui par rapport à des importations et la faible sécurité alimentaire que ça représente d'avoir 95% de ce qu'on produit qui part ailleurs. L'idée n'est pas de vivre en autarcie, l'idée c'est juste de recapter un peu de cette production locale et d'en faire bénéficier les habitants du territoire. En tout, 53 projets sont financés à travers la métropole lyonnaise pour une enveloppe de 10 millions d'euros.